... Bienvenue au petit cours d'histoire féministe. Aujourd'hui, je présente une capsule très spéciale en collaboration avec Printemps Saint-Roch, qui est organisée par la Société historique de Québec et dont le programme se déroule du 20 mars jusqu'au 19 juin. Pour cet épisode spécial, nous allons parler du travail du sexe à Saint-Roch à la fin du 19e siècle et jusque dans l'entre-deux-guerres. Mais avant tout, on va faire un petit tour d'horizon de l'histoire du quartier. Sachez que c'est l'un des plus anciens faubourgs de la cité de Québec qui a été construit en territoire iroquois. Le quartier connaît un bon essor grâce au chantier naval le long de la rivière Saint-Charles au 18e siècle et c'est vraiment ce qui fait vivre le quartier pendant longtemps. Au 19e siècle, apparemment tout flambe constamment à Saint-Roch et plus largement dans la ville de Québec. De grands feux détruisent plusieurs quartiers et c'est à Saint-Roch d'y passer en 1866. Mais malgré ça, à la fin des années 1880, Saint-Roch connaît à nouveau un regain de vitalité. La population se densifie de manière exponentielle et le quartier s'industrialise encore plus. Selon Réjean Lemoyne, à l'époque, les deux tiers de la population de ce qui constituait alors la ville de Québec habitaient dans Saint-Roch ou Saint-Sauveur, où vivait d'ailleurs la majorité des francophones pendant qu'une population substantielle d'anglophones résidait plutôt en Hauteville ou dans le petit Champlain. Ça nous amène à l'époque dont on va parler aujourd'hui. À partir de 1870, les prostituées de rue n'ont plus le droit de flâner, de s'amuser, d'interpeller des passants dans aucun lieu public de la ville. Celles qui sont prises en défaut sont envoyées à la nouvelle prison commune de Québec. Ça n'empêche pas du tout le travail du sexe de battre son plein. Jusqu'en 1871, Québec compte une garnison militaire de plusieurs centaines d'hommes, consommateurs de divertissement et des services des travailleuses du sexe. À l'époque, les habitants du quartier où l'on retrouve les maisons de débauche et les bordels se plaignent abondamment à la police de l'activité qui a cours dans ces endroits. Particulièrement pendant l'hiver, les maisons sont pleines de filles dans Saint-Roch et dans Saint-Jean-Baptiste et on peut certainement supposer que beaucoup de femmes se retrouvent là parce qu'elles n'ont pas d'autres endroits pour échapper au froid. D'ailleurs, au 19e siècle, à Québec, si vous êtes travailleuse du sexe et si vous chopez la syphilis, votre tenancière va sûrement vous mettre à la porte et vous allez mourir gelé dehors. Et si vous vivez à Québec, vous savez certainement qu'à Québec, on se les gèle pendant l'hiver. Fait intéressant, la majorité des bordels sont tenus par des femmes. Les travailleuses du sexe et les tenancières sont pour la plupart canadiennes, françaises ou irlandaises, issues de milieux pauvres. Pour les irlandaises, souvent, ce sont des immigrantes qui arrivent en ville avec presque rien, donc le travail du sexe leur permet vraiment de survivre. Selon Olivier Calix, dans l'entre-deux-guerres à Québec, la grande majorité des maisons de débauche sont situées en basse-ville et surtout dans le quartier Saint-Roch. Au tournant du 20e siècle, à Québec et au Canada, se développe un mouvement de réforme sociale qui souhaite venir à bout de ce qu'on considère être de grands mots pour la société franco-catholique qui est en train de s'urbaniser. Et évidemment, on compte là-dedans le relâchement des mœurs. Et le relâchement des mœurs, il y a un paquet d'affaires qui rentrent là-dedans. Donc d'abord, une sexualité qui n'est pas exclusivement maritale, des filles célibataires qui vont travailler à la ville et qui ne se marient pas immédiatement, etc., etc. Et ce qui fait vraiment capoter par-dessus tout les élites cléricales, c'est aussi la présence grandissante des femmes dans l'espace public. Et ça, c'est sans l'ombre d'un doute le signe que ça va vraiment mal dans le monde. Le travail du sexe, c'est ce qui fait vraiment battre-pé aussi les autorités cléricales et les élites conservatrices, mais aussi les premières associations féministes-maternalistes. D'abord parce que c'est de l'argent qui est donné aux femmes en échange d'un service qui devrait être gratuit, et aussi parce que c'est de la sexualité non-maritale. Mais il ne faut pas oublier non plus que les femmes qui sont dans les réseaux de prostitution vivent aussi beaucoup dans la misère. Aussi, les travailleuses du sexe reçoivent le plus souvent des peines plus sévères que leurs collègues masculins. Même si les clients, en majorité des hommes, ne sont pas épargnés par la répression policière, il y a quand même une certaine tolérance en « bro ». Certains clients sont aussi des tenanciers et des proxénètes, le plus souvent connus par la police. Donc, on soupçonne une certaine collaboration parfois entre les proxénètes et la police. Une certaine tolérance, en fait. D'ailleurs, parmi les hommes qui achètent les services sexuels des travailleuses du sexe, nombreux sont ceux qui habitent Saint-Roch ou encore Saint-Sauveur, les deux principaux quartiers ouvriers de la ville à l'époque. Les bordels sont surtout répartis en basse-ville, mais plus particulièrement dans le quartier Saint-Roch. Et plus précisément, toujours selon Olivier Calix, beaucoup d'adresses sont concentrées dans la partie est du quartier Saint-Roch, à l'intérieur d'un quadrilatère délimité par les rues Saint-Joseph, Saint-Vallier, Saint-Roch et Dupont. À l'époque qui nous intéresse, Saint-Roch abrite en moyenne autour de 18 000 habitants et près de deux bordels sur trois se trouve sur son territoire. Le travail du sexe semble particulièrement intense sur les rues Saint-Vallier, Saint-Roch, Saint-Joseph et Sainte-Marguerite. Et finalement, l'essentiel des bordels et des maisons de débauche est concentré en basse-ville et plus particulièrement dans Saint-Roch. Parlons maintenant un peu du discours qui entoure le travail du sexe. Bien, tout le monde considère bien sûr que c'est la pire affaire au monde parce que franchement, on paye des femmes pour une chose qu'elles devraient donner gratuitement. Mais certains intellectuels considèrent que les pulsions sexuelles des hommes sont impossibles à contrôler et qu'ils doivent absolument avoir accès à ce genre de service, sinon la société va s'effondrer au complet. Donc, le travail du sexe est beaucoup considéré comme un mal nécessaire au bon fonctionnement de l'ordre social. Et c'est aussi pour cette raison-là que les hommes qui ont recours au service des travailleuses du sexe sont pas mal excusés en général. La seule sexualité qui est la bonne aux yeux des élites intellectuelles et cléricales, c'est évidemment la sexualité maritale. Sauf que, on considère quand même que les expériences extra-conjugales sont parfaitement normales pour les hommes et que ça va se produire de toute façon. Puis, ce n'est pas du tout le cas pour les femmes qui peuvent être accusées d'adultère devant la loi si leur mari parvient à prouver qu'il y a bel et bien eu adultère. Mais quant aux hommes mariés, ils ont le droit d'entretenir une concubine tant qu'ils ne le fassent pas dans le foyer conjugal. Ce qui n'arrive jamais de toute façon, anyways. Et ce qui fait aussi vraiment malboser les émetteurs des discours sur l'hygiène et sur la sexualité, c'est évidemment la propagation des maladies transmises sexuellement. Puis, à l'époque, la syphilis se répand comme jamais, ce qui est en effet un peu malbosant. C'est grave. C'est vrai que c'est une maladie qui peut être mortelle si ce n'est pas soigné. Les travailleuses du sexe sont beaucoup blâmées pour la propagation des maladies et on ignore un peu la responsabilité des clients. Il y a cependant des gens qui pensent que le travail du sexe ne devrait tout simplement pas exister, que c'est un monde d'exploitation pour les femmes et ils ne croient pas du tout à l'idée que les hommes ne peuvent pas maîtriser leur pulsion. Puis, ces groupes-là, dont font partie certaines militantes féministes-maternalistes, croient que les femmes sont naturellement modestes, réservées et pures, contrairement aux hommes qui devraient aussi adopter les standards moraux féminins qui sont vraiment très élevés à l'époque qui nous intéresse. Beaucoup d'associations féminines adoptent une position abolitionniste vis-à-vis le travail du sexe parce que, pour elles, le travail du sexe est un monde qui est dominé par les hommes qui exploitent les femmes. Elles dénoncent aussi l'impunité et la tolérance dont profitent les clients des travailleuses du sexe. Il faut aussi prendre en considération que les femmes qui gravitent autour des associations féministes-maternalistes sont des femmes bourgeoises qui jugent allègrement les pratiques des classes moins privilégiées et qui ne comprennent pas toujours pourquoi une femme peut avoir recours à la prostitution pour survivre, surtout quand elle n'a pas de réseau ni de famille riche pour la soutenir. Les jeunes filles qui pratiquent le travail du sexe sont considérées comme dangereuses parce qu'elles sont des femmes mais aussi parce que le plus souvent, elles viennent de classes sociales moins bien hanties et pire encore, elles sont célibataires. Selon les sources historiques, les travailleuses du sexe sont surtout arrêtées parce qu'on les dit débauchées, désordonnées ou déréglées. Puis, c'est trois mots qui ne sont pas anodins. Puis, en fait, ils sont vraiment parlants sur le jugement moral qui est porté envers l'activité et l'identité de ces femmes-là. Puis, les femmes arrêtées sont enfermées dans la prison commune de Québec, comme je le disais précédemment, qui, ultime affront à la bourgeoisie, est située en Hauteville. Et, fait intéressant, les travailleuses du sexe se rapportent parfois volontairement à la police pour avoir un endroit où passer l'hiver ou même parfois pour accoucher. Donc, c'est ce qui conclut cet épisode. J'espère que vous avez appris un ou deux trucs. Bon printemps Saint-Roc, bonne découverte historique de votre quartier et n'oubliez pas que le travail du sexe ou la prostitution, c'est un sujet complexe qui divise à ce jour les féministes. Il faut éviter de faire des généralisations. Il faut aussi éviter de victimiser ou de blâmer les personnes qui travaillent dans l'industrie du sexe tout en reconnaissant les violences qui sont faites aux femmes qui constituent à ce jour l'essentiel des personnes qui travaillent dans cette industrie. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et on se revoit sans doute dans les semaines suivantes pour parler d'un sujet qui sera complètement différent. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501